bonjour à tous une petite vidéo que je vais essayer de faire pas très longue on me pose en ce moment beaucoup la question de savoir mais vous avez trop de choix je ne sais pas quoi choisir pour faire un cadeau et si toi tu étais face à ce choix connaissant les livres tu prendrais quoi pour offrir et et permettre aux gens d'ouvrir leurs réflexions ou de les aider sur leur chemin de parents alors la question je me la suis sincèrement posée et du coup j'ai regardé dans nos listes de livres tous les livres qu'on édite c'est des livres qui pour moi apporte quelque chose mais si on doit faire une sélection si on doit proposer aux gens des livres outils des livres qui permettent de lâcher prise avec une certaine façon de penser et d'avancer vers autre chose peut-être que dans ce cas là on peut sortir une petite sélection donc je vous la livre première petite sélection alors voilà on est parti pour la petite sélection donc le premier c'est le bébé est un mammifère de michel audan un incontournable certes il est axé sur la naissance mais c'est ça va bien au delà de de la naissance en elle-même puisque il y a dedans des réflexions sur finalement le devenir de l'humanité des réflexions très poussées parfois même osées donc c'est le classique du genre c'est pour ne pas vous le cacher un livre qui depuis quelques mois est revenu sur le devant de la scène et se vend très très fort on ne sait pas très très bien pourquoi d'un seul coup un engouement supplémentaire mais voilà c'est le livre phare du moment chez nous évidemment je ne peux pas passer à côté de notre petit dernier pour moi c'est un énorme coup de coeur et je vous racontais sur le blog comment est né ce livre donc 200 moments de parentalité positive ou pas de gwendoline vaisseau avec les fabuleuses illustrations de claire soldeni avec une boîte à outils incluse donc une page une anecdote une analyse à froid et les petites références ça c'est vraiment le must et puis la boîte à outils à la fin qui rassemble tous les outils bien classés avec les références vous voyez dans la petite marge grise les petites bulles les références qui vous propose d'aller voir comment gwendoline a mis en pratique tel ou tel outil donc évidemment on peut lire juste une page ici et là au gré de nos envies vous avez dans le sommaire les descriptions des scénettes donc on peut aller lire ce qui nous inspire sur le moment aimer nos enfants inconditionnellement et le mythe de l'enfant gâté donc les deux livres d'alphicone pourquoi ces deux livres là parce que pour moi alphicone est un incontournable de la parentalité aujourd'hui c'est un excellent complément au livre que je viens de vous citer de son monde parentalité vous pouvez aller lire en ce moment sur le blog de gwendoline justement elle a fait elle a lu celui ci aimer nos enfants inconditionnellement et elle en fait une critique dithyrambique sur son blog donc n'hésitez pas à aller lire ce qu'elle raconte à ce sujet et le mythe de l'enfant gâté et son excellent complément sur sur le finalement comment les médias comment la société a monté en mayonnaise ce fameux concept d'enfant gâté qui selon alphicone est un mythe et il le prouve il le démontre avec tout un tas d'études et d'analyses à l'appui comment l'enfant apprend le besoin vital de comprendre de john holt c'est un des deux livres fondateurs de john holt puisqu'il y a son pendant comment l'enfant échoue l'école la fabrique de l'échec alors john holt a d'abord été à l'intérieur de l'école il a essayé de réformer sa classe de faire autrement il s'est aperçu que c'était impossible et dans son premier livre comment l'enfant échoue il explique pourquoi et donc dans celui ci il ya le côté inverse et positif il a essayé d'analyser et de comprendre comment l'enfant apprend et c'est fabuleux et ce que je trouve de remarquable dans ces deux livres fondateurs c'est que les livres fondateurs ont été écrits fin des années 50 et quelques temps avant sa mort dans les années 80 il les a réédités vous voyez quand il y a un petit trait dans la marge c'est c'est assez ce qu'il a rajouté soit effectivement il modifie légèrement sa façon de penser soit il a il enfonce le clou en tout cas c'est toujours d'actualité ce qu'il raconte et surtout on cela permet de voir un petit peu comment la pensée de john holt a pu évoluer durant 30 ans entre la première édition et ses annotations voilà un livre vraiment important aujourd'hui j'avais envie de vous parler de celui ci qui pour moi a été un coup de coeur même s'il est un petit peu on va dire en dehors de ce qu'on fait habituellement lucy rivet a traduit un livre de brenda euland et elle a ajouté ses propres ateliers d'écriture alors ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre c'est le côté se faire confiance on est un être unique et original quand j'ai lu l'adaptation de if you want to write de brenda euland j'ai eu qu'une envie c'est d'essayer pourquoi parce que elle nous donne envie d'aller au fond des choses de sentir l'inspiration vibrer en nous et surtout elle met en avant des des concepts finalement simples et auxquels moi j'adhère personnellement et qui sont des concepts de patience et de savoir ne rien faire de rester à ne rien faire et de sentir monter les émotions en nous voilà je vous laisse découvrir donc vous avez les ateliers également en première vous pouvez vraiment les mettre en pratique c'est un guide papa pour mettre en pratique ces ateliers d'écriture avec des textes d'exemple de ceux qui ont fait ces ateliers d'écriture avec l'autrice et j'avais envie de vous parler également de notre petit dernier je peux la taper aller de ma famille un super petit bouquin très rapide à lire qui s'adresse aussi bien aux professionnels de l'enfance que aux parents qui ont envie d'en savoir plus c'est fondé sur les théories d'attachement de bolby l'auteur c'est jean pierre thieland qui est actuellement président de l'observatoire de la violence éducative ordinaire et ce petit livre fait des frissons et froids dans le dos et en même temps permet d'analyser et de comprendre comment finalement l'enfant peut être abîmé par des mots au delà des gestes et des comportements quand il est notamment bébé donc voilà un petit bouquin vraiment fondateur pour moi est très important voilà je vous laisse avec tout ça je vous laisse regarder tout ça en détail n'hésitez pas à nous remonter vos propres coups de coeur ce que vous avez aimé chez nous est ce que vous aimeriez proposer aux lecteurs comme possibilité de de s'enrichir je vous souhaite un agréable saison de l'avant comme on l'appelle dans la famille et dans la joie ces préparatifs de festivités pour ceux qui les font sont chez nous en tout cas des moments intenses de joie et de partage c'est vraiment des moments magiques peut-être encore plus fort et plus intense que le moment de noël lui même voilà et puis chez nous bientôt il va y avoir la fête de la lumière mais je vous en dirai un petit peu plus dans quelques temps je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous parler au revoir lorsque vous avez un peu plus deastoise pour vous en dire un petit peu de temps j'ai ouvert et en